Juste avant le scrutin de Yamoussoukro, Didier Drojéba a eu, une dernière fois, l'occasion de s'adresser au président de club pour leur donner une idée de ce qu'il gagnerait en l'élisant à la tête de la FIF. « Cher Président, je me demande. Que risquez-vous à changer et à choisir le projet Renaissance ? » Il a questionné Didier Drojéba, lorsque la parole lui a été donnée juste avant le scrutin du samedi 23 avril 2022, qui a finalement vu la victoire de Yassine Idriss Diallo au deuxième tour, face à Sori Diabaté. Devant les électeurs, il a dit que « le risque est tout simplement de devenir réellement autonome, de redynamiser votre club, de devenir prospère, de s'ouvrir au monde et de retrouver toute la fierté de nos championnats. » Une manne financière échappe au club avec la mise en place du projet de Renaissance, les présidents de club devaient bénéficier d'une manne financière suffisante pour leur permettre d'achever le championnat en cours. « Dès mon élection, je ferai en sorte que l'on bénéficie de subventions pour permettre au club de terminer leur championnat respectif. » « Ceci est une priorité absolue, a déclaré Didier Drojéba. » Concernant les clubs de Ligue 1, il a rappelé que les subventions seront doublées, passant de 75 millions à 150 millions francs CFA, de 25 à 50 millions pour la Ligue 2 et de 15 à 30 millions pour les clubs de Détroit. « Tout club ayant un centre de formation aura un bonus supplémentaire afin d'encourager et restructurer la formation, Drojéba a souligné qu'il y aurait des sponsors. » « Ce ne sont pas les sponsors qui vont nous manquer. » « Des clubs ayant fait des efforts avec des projets de développement auront un bonus de subvention de 30 millions en Ligue 1, de 20 millions en Ligue 2 et de 15 millions en Ligue 3. » « En outre, tout club ayant un centre de formation aura un bonus supplémentaire afin d'encourager et restructurer la formation. » « Pour la participation des clubs aux compétitions internationales, le premier et le deuxième de la Ligue 1 devaient empocher respectivement une prime de 100 millions et 75 millions. » « Des primes consistantes pour la montée en Ligue 1 et en Ligue 2. » « En Ligue 2, les premiers de chaque pool devaient recevoir la prime de 25 millions pour la montée en Ligue 1. » « De la Ligue 3 à la Ligue 2, les deux premiers de chaque pool devaient percevoir une prime de 15 millions. » « Il a promis doter les clubs de car pour faciliter leur déplacement. » « Dieu sait combien, ô combien il est difficile de vous déplacer après les matchs et bien avant, a-t-il laissé entendre. » « C'est une page importante de notre histoire. » « La Côte d'Ivoire, tout entière nous regarde, s'est-il adressée aux électeurs avant de leur demander de ne pas avoir peur. » « Hélas ! » « Mille fois hélas ! » « Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. » « Tout contrevenant s'expose à des poursuites. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.